Musique A l'occasion de la fête de la Sainte Croix, le vicaire custodial a célébré une messe sur le Mont Calvaire. Le 13 septembre, l'Institut Pontifical Notre-Dame de Jérusalem a célébré ses 130 ans de fondation, réunissant pour l'occasion les autorités religieuses, les congrégations et les amis. Musique Des décors, des éléments et des objets communs de la Terre Sainte nous permettent de mieux comprendre les paraboles de Jésus et ce qu'il voulait dire dans ses discours. Musique Une ville qui remonterait à 6000 ans avant Jésus-Christ, un point stratégique dans la vallée d'Ezrelon, théâtre de conflits à différentes époques et associé à l'Armageddon décrit dans le livre de l'Apocalypse. Musique Musique Plusieurs fois, pour transmettre son message ou nous laisser des instructions, Jésus a parlé en paraboles, en utilisant des analogies et des comparaisons. Musique Pour mieux comprendre les enseignements de Jésus, nous sommes allés à Taïbé, l'ancien Ephraïm mentionné dans la Bible, pour connaître cet endroit qui est la maison des paraboles, où nous pouvons voir les objets et éléments mentionnés par Jésus dans ces paraboles. Musique Nous sommes dans le patio de la paroisse latine qui est devenu une référence en maintenant les caractéristiques d'une maison de l'époque de Jésus. Musique Cette fente dans la porte de la maison nous renvoie au passage du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé a mis sa main dans la fente et mes entrailles ont frémi. Musique C'est par un passage comme celui-ci que l'ami importun reçoit les trois pains qu'il demande à son voisin. Nous comprenons que cela a dû être difficile, car la nuit, les lits étaient disposés au milieu de la maison. Musique Le papa qui est à l'intérieur de la maison dit, non, impossible, je vais réveiller toute la maisonnée. Finalement, il frappe tellement à la porte que le père à l'intérieur va lui passer quelque chose par le trou. Musique Ici, nous voyons la lampe qui ne pouvait rester cachée, mais illuminait toute la maison. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, et c'est en voyant ce que vous faites de bien que les gens pourront croire. Et il dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et vous pouvez imaginer combien il était difficile pour une femme de trouver une pièce de monnaie perdue dans une maison comme celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fait ? L'Évangile nous dit, elle balaie, elle cherche, et elle la retrouve. Quand elle l'a retrouvée, elle va dire à ses amis, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Ici encore, cette issue nous aide à nous souvenir de la parole qui dit que vous ne pouvez pas mettre une étoffe neuve sur les vieux vêtements. Et les sacs en cuir nous aident à comprendre ce que Jésus a dit. Ne mettez pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et vous perdez l'outre. Et encore, la charrue. Et Jésus nous dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. En sortant de Taïbé, pour assimiler encore plus la parole de Dieu dans le langage des images utilisées par Jésus, nous sommes allés dans un village appelé Surbaek, situé entre Bethléem et Jérusalem. Voir des troupeaux de moutons avec leurs pasteurs est commun dans cette région depuis les temps anciens. Au point que David dit dans le psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Plus tard, le Christ lui-même a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Dans les paraboles, le Christ a utilisé ce travail, ses animaux, pour donner ses enseignements. Elles reconnaissent la voix du pasteur, surtout après avoir vécu avec lui pendant un certain temps. Je les garde près de moi. Je passe avec elles tous les jours de ma vie. Ici, il est plus facile de comprendre que, devant Dieu, nous sommes comme ces moutons, fragiles et ayant besoin de soins. Sur l'hôtel de la crucifixion situé sur le Mont Calvaire, les franciscains ont célébré la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. La messe a été célébrée par le vicaire custodial de Terre Sainte, frère Dobromir Jatsal. Dans son homélie, le prêtre a déclaré que la logique du monde a besoin de la logique de la croix. Sinon, elle nous oblige à répondre à la haine par la haine, donnant ainsi lieu à une série de réactions qui nous portent enfin de compte à être en colère contre nous-mêmes. De l'endroit où la croix du Christ a été élevée, frère Dobromir a dit que le Seigneur avait été offensé, blasphémé, écrasé et crucifié. Malgré tout cela, il n'a pas réagi par la vengeance. La défaite apparente a été en fait la grande victoire de l'amour. L'humilité n'est pas l'ignorance. La tranquillité et la simplicité ne sont pas naïves. L'obéissance n'est pas une faiblesse, continua le frère, qui a assuré, ses vertus nous aident à incarner le mystère de la croix. La relique de la Sainte Croix, découverte vers l'an 327 par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, a été portée en procession à l'hôtel de Sainte Marie Madeleine et a pu être vénérée par les fidèles. Sainte Hélène décide immédiatement de diviser la croix en plusieurs parties et d'apporter à Rome l'une des reliques les plus importantes. Elle la porte à Rome dans la zone où se trouve aujourd'hui la basilique de la Sainte Croix de Jérusalem, là où se trouvait le palais impérial. Elle transforme une salle du palais impérial en église, initialement en l'honneur de toutes les reliques qu'elle avait amenées de Jérusalem. Et aujourd'hui encore, il est possible de vénérer les reliques de la Sainte Croix dans la basilique de Rome. Là, une chapelle conserve les fragments sacrés, ainsi qu'une partie de l'inscription au-dessus de la croix du Christ, Jésus, le Nazarien, roi des Juifs. Constantin voulait souligner l'importance du lien entre les deux grandes capitales du christianisme. Avec l'édit de Milan, Constantin a officialisé le christianisme. Mais avec la construction de la basilique du Saint-Sépulcre ici à Jérusalem et celle de Rome, il a voulu relier les deux grandes capitales chrétiennes. Il est important de savoir que le travail de subdivision de la croix du Seigneur, commencé par Sainte Hélène, s'est poursuivi au cours des siècles. Ce qui reste de la croix du Seigneur a été transformé en fragments pour que chaque église locale puisse en avoir un, car la vie de l'église est fondée sur la croix du Seigneur. L'histoire de l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem a commencé en 1882, époque à laquelle de nombreux groupes de pèlerins venaient en Terre Sainte. Il était destiné à abriter les pèlerins qui arrivaient par bateau, 300, 500, 600 et même 900 personnes à la fois. Dans la structure préexistante, il était impossible d'accueillir un si grand nombre de personnes. Ils s'étaient appelés pèlerinages nationaux, de pénitence, et étaient organisés par l'église. Partant de là, la Congrégation Assomptionniste française a construit un centre pour accueillir ceux qui souhaitaient connaître le pays du cinquième évangile. En 1888, Notre-Dame reçut ses premiers invités. Au cours de ces années, le bâtiment, situé à quelques pas de la vieille vie de Jérusalem, a été témoin de nombreux faits historiques. Il y a eu beaucoup de guerres au cours des cent dernières années. Pendant la Première Guerre mondiale, l'hospice a été fermé. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, puis la Guerre civile, la Guerre israélo-arabe qui s'est terminée par l'unification de Jérusalem et la conquête israélienne. Là ont surgit d'autres problèmes. Parce que l'endroit se trouvait dans ce que l'on appelait une zone non contrôlée, c'est-à-dire dans un endroit difficile à garder. Et par conséquent, le bâtiment a subi des bombardements, des coups de feu et a été très endommagé. Adversité, mais aussi victoire. En 1972, l'œuvre fut livrée au Saint-Siège, réhabilitée sous la papauté du pape Paul VI. En 2004, sous la papauté de Jean-Paul II, elle passa sous l'administration de la Congrégation des Légionnaires du Christ. Notre-Dame se trouve au cœur de la ville de Jérusalem, un lieu important car il se situe au centre de toute cette ville complexe et merveilleuse. Et puis, étant du Saint-Siège, c'est un lieu neutre et ouvert, un lieu où chacun peut venir, se rencontrer, participer à des événements, des activités de toutes sortes. Le père Solana rappelle que ces dernières années, des millions de personnes sont passées à Notre-Dame, notamment le pape Benoît XVI et le pape François. Pour célébrer les 13 décennies, le non-sactuel, Mgr Léopoldo Girelli, a célébré une messe dans la chapelle de Notre-Dame de la Paix. Le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, des religieux et amis de Notre-Dame, était là. Par la même occasion, un livre sur la Terre Sainte a également été présenté, illustré par des photographies prises par l'italien Enrico Formica. J'ai eu l'occasion d'étudier pendant cinq ans pour mener à bien ce travail. C'est un territoire un peu difficile. Quand il est ouvert d'un côté, il est fermé de l'autre. J'espère avoir extrait l'âme des pierres, parce que je prétends que les pierres sont silencieuses, mais en réalité, elles nous disent tellement de choses si nous savons les lire et les entendre. Les textes du livre ont été écrits par l'archéologue franciscain, frère Eugénio Aliata, qui a vécu ici pendant 40 ans et a donc beaucoup à raconter. La Terre Sainte doit être connue personnellement. Tout d'abord, commencez par la Bible. Voyez ensuite ce que d'autres ont vu en Terre Sainte, des choses qu'ils ont expérimentées pour entrer au cœur de la Terre Sainte. Alors, l'expérience personnelle est importante, car elle nous permet de mieux comprendre la Bible et les voyageurs précédents, les pèlerins, les écrivains, qui ont raconté leur expérience en Terre Sainte. Sia la Bible, sia les précédents viaggiateurs, les pèlerins, les écrivains, qui ont écrit leur expérience en Terre Sainte. Megiddo est une ville qui a ses racines depuis le Néolithique, environ 6 000 ans avant Jésus-Christ. Son âge d'or a été atteint à l'âge du bronze et s'est ensuite maintenu jusqu'à l'âge du fer, c'est-à-dire l'âge de l'ancienne Israël. Elle est située au nord du pays, dans la région de la vallée d'Ezdrelon ou de Jezréel. Ses ruines constituent aujourd'hui un site archéologique considéré comme le parc national d'Israël. Elle est connue pour son importance historique et géographique provenant de nombreux témoignages archéologiques et documentaires, tels que, par exemple, les lettres de Tel Amarna du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le roi de Megiddo, ou gouverneur de cette cité-État, a écrit à Pharaon une correspondance pour indiquer les problèmes qu'il rencontrait. Scène de la vie quotidienne dans une ville qui avait son importance. Carrefour de différentes vallées, point de passage vers la mer Méditerranée, l'Égypte et l'Empire de la Mésopotamie, Megiddo se situe au pied de la chaîne de montagne du Carmel. Dans l'Ancien Testament, elle est mentionnée dans les livres de Josué et des Juges comme un centre important de l'ère cananéenne. Théâtre de nombreuses batailles, grâce à sa position stratégique, elle est également appelée la ville du royaume d'Israël. A l'ère plus spécifiquement biblique des rois d'Israël, nous avons des témoignages que Salomon nous a laissés sur Megiddo comme probablement une ville d'entrepôt. Au début des fouilles, de grandes structures palatines ont été trouvées, de grands palais royaux avec des écuries annexées. On pensait alors avoir trouvé une partie des écuries de Salomon, ces complexes qu'il avait construits pour sa propre cavalerie. Un des points principaux du parc est le réservoir de 36 mètres de profondeur. En passant par le tunnel de 70 mètres, il est possible de reconnaître le système d'eau réalisé à l'époque du roi Aqab entre 874 et 854 avant Jésus-Christ. En l'an 609 avant Jésus-Christ, le roi Josias campa à Megiddo et fut battu dans le conflit avec le pharaon Nécho, une défaite qui aurait ouvert la voie, quelques années plus tard, à la chute du royaume de Judée et de Jérusalem. Megiddo fut abandonné deux siècles plus tard, mais récupéré grâce à une tradition chrétienne. La ville n'est pas explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament, mais a été associée au lieu de la bataille finale entre les forces du bien et du mal, qui est décrite au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, Armageddon, en hébreu, mont de Megiddo. Armageddon indique un lieu près de Megiddo où, après la grande bataille dans laquelle Josias est mort, une bataille décisive sera menée entre les forces du bien et celles du mal, mais cette fois, renversant complètement le résultat de la bataille dans laquelle le Saint-Roi Josias est mort, Le Nouveau David, Jésus de Nazareth, remportera la bataille finale d'Armageddon à la fin des temps. La bataille définitive de l'Armageddon La bataille définitive de l'Armageddon